Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire un tableau sur Excel. Commencez par sélectionner une cellule, puis dans l'onglet Accueil, cliquez sur Mettre sous forme de tableau. Ici, vous pouvez choisir dans le menu déroulant le style de votre tableau. Une fenêtre s'ouvre et vous pouvez, en cliquant ici, définir votre plage de cellules en la sélectionnant. Si vous souhaitez que votre tableau ait des en-têtes, cochez cette case, sinon laissez-la décocher. Lorsque vous avez fini, cliquez sur OK. Vous avez la possibilité d'additionner rapidement les données de votre tableau en activant l'option Ligne totale. Pour ce faire, positionnez-vous sur votre tableau, allez dans l'onglet Tableau, puis cochez ici l'option Ligne des totaux. On peut voir qu'une ligne intitulée totale est apparue dans la partie inférieure du tableau. Dans votre tableau, vous avez aussi la possibilité de filtrer ou de trier certaines colonnes. Pour ce faire, cliquez ici sur la petite flèche dans l'entête de votre colonne. Une fenêtre s'ouvre et vous avez le choix de trier vos données, dans l'ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez aussi filtrer vos données selon ce que vous choisissez dans ce menu déroulant. Pour cesser d'utiliser vos données dans un tableau, sans perdre la mise en forme du style de tableau que vous avez appliqué, vous pouvez convertir le tableau en plage de données standard dans la feuille de calcul. Pour ce faire, cliquez à un endroit quelconque dans le tableau, puis cliquez sur l'onglet Tableau. Allez ensuite sur Convertir en plage et cliquez sur Oui pour confirmer l'action. La vidéo est terminée, vous avez appris à créer un tableau sur Excel. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous y répondrons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !